Voici deux limites fondamentales et une limite non-sense. Premier exemple de limite fondamentale, soit la fonction f qui a tout nombre x associe le nombre x lui-même. Le graphe de cette fonction a pour équation cartésienne y égale x et consiste en cette droite-là. Si on nous donne un nombre a sur l'axe des x, alors l'image de ce nombre a par cette fonction f, c'est le nombre a lui-même. Donc l'image de a par la fonction f, c'est le nombre a lui-même. Et maintenant, nous cherchons la limite de cette fonction f de x lorsque x tend vers a. Regardons dans l'animation. Si x se rapproche de plus en plus vers a, alors le f de x va se rapprocher de plus en plus vers ce a-là. Regardons encore une fois. Donc ici, je fais tendre x vers le nombre a et en même temps, nous observons que ce f de x tend vers ce a-là. Observons cela. Ça, c'est correct. C'est également correct à gauche de a. et donc, pour n'importe quel voisinage de ce a-là, aussi petit soit-il, il existe un voisinage de ce nombre a-là. Il suffit de le prendre suffisamment petit, tel que tous les x qui se trouvent dans ce voisinage bleu de a et leur image dans ce voisinage rouge de ce nombre a-là. Nous en déduisons de suite que la limite de x pour x tendant vers a est égale à a. Peu importe où le nombre a se trouve sur l'axe des x, cette limite est toujours correcte. Retenons-la bien. Deuxième exemple fondamental de limite, soit la fonction f qui, à tout nombre x, associe le nombre c, une constante. Le graphe d'une telle fonction, c'est une droite horizontale qui passe par le point 0c. Ici, nous observons ce qui se passe lorsque x se rapproche de plus en plus vers un nombre a donné. C'est-à-dire, nous cherchons la limite de ce f de x lorsque x tend vers un nombre a donné. Mais si x se rapproche de plus en plus vers a, le f de x se trouve toujours dans cet intervalle rouge donné. Vérifions, au moyen de la définition, pour n'importe quel voisinage de c, aussi petit soit-il, il existe un voisinage de a. Normalement, on dit, il suffit de le prendre assez petit. Mais ici, peu importe la taille de ce voisinage de a, tous les voisins bleus de a ont toujours leur image dans ce voisinage rouge de c, puisque toutes les images valent c. Et ça, peu importe où se trouve le nombre a sur la droite réelle, donc sur l'axe des x ici, la limite de cette fonction constante c lorsque x tend vers un nombre a quelconque, c'est toujours cette constante c. Retenons bien, la limite d'une constante, c'est cette constante. Et maintenant, un exemple de limite nonsense. Imaginons ici cette fonction-là, en fait c'est la représentation graphique de la fonction f, qui, à tout nombre x, associe sa racine carrée, et on demande ici la limite de f de x lorsque x tend vers ce a-là. Donc, nous prenons un x dans le voisinage de a et nous observons ce qui se passe lorsque x tend vers a. Ben alors, f de x va tendre vers la racine carrée de a, bien sûr. Et ça, pour n'importe quel nombre a, positif. mais si nous prenons un nombre a strictement négatif et nous cherchons la limite de ce f de x lorsque x tend vers ce a strictement négatif, on constate que cette limite n'a aucun sens. Nous ne pouvons pas analyser comment se comporte l'image f de x de ce nombre-là, puisque ce nombre n'a pas d'image par la fonction. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers ce a-là n'a aucun sens. C'est pourquoi il vaut mieux d'analyser d'abord le domaine de définition d'une fonction avant de calculer une limite. On calcule d'abord le domaine de définition d'une fonction pour voir si la limite a un sens. Et si jamais les voisins proches de a n'ont pas d'image par la fonction f, c'est que la limite n'a aucun sens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !